Débat, anti-débat, déballage décalé, dans l'église, pour l'église, sur l'église, en église. Il est 21h21, le moment tant attendu de votre émission, l'humour rend libre. Chères auditrices, chers auditeurs, ce soir nous allons parler d'un sujet brûlant un petit peu dans la continuité de la polémique Polanski. Peut-on séparer l'homme et son enseignement ? Ou peut-on séparer carrément l'homme de son charisme fondateur ? Mylène, bonjour, vous êtes psychologue, vous êtes avec moi ce soir. Bonjour. Père Pierre, vous êtes prêtre diocésain, vous êtes avec nous ce soir également. Bonjour chers amis, en vérité c'est toujours pour moi une grande joie. Pour cette émission, notre envoyé spécial Jean-Sébastien est allé à la rencontre de membres d'une communauté lors d'une profession perpétuelle. Pour préserver l'anonymat, nous ne révélerons pas le nom de la communauté. Jean-Sébastien, c'est à vous. L'ambiance est assez familiale, bon enfant et en même temps un peu grave, après les annonces qui ont été faites la semaine dernière d'abus de la part du fondateur. Sur place, on se rend compte que beaucoup ont compris la gravité de la situation et considèrent le fondateur et son enseignement avec précaution. Cependant, j'ai rencontré quelques irréductibles. Pour eux, le fondateur reste la référence. Voici frère John-Jean-Yohannès. Franchement, c'est un peu dur pour moi. Depuis que je suis petit, il me prend sur ses genoux. C'est comme si on disait que votre mère, c'est une pute. C'est impossible à croire. En même temps, si c'est le cas, enfin revenons à l'essentiel, je demande son avis à Mylène, psychologue qui est avec nous. Merci de me donner la parole. Indéniablement, c'est un chemin de deuil. En plus, j'étais un peu paumée, fragile. Il m'a accueillie. Je lui dois quand même tout. C'est sûr, quand quelqu'un s'intéresse à moi, me dit « Tu es nul, mais moi, je suis bon. Je t'aime malgré ta profonde nullité. » Ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très très fort. C'est très vrai tout ça. Et si vous voulez bien, je voudrais rajouter quelque chose. La dépendance affective et la relation toxique sont des tuteurs de résilience. Et il ne faut pas les briser sans discernement, parce que ça peut vraiment être très dangereux. Frère Thérèse Magdalena, moi, je le remercie pour les conseils qu'il m'a donnés. Vous voyez, le critère qu'on est bien dans la vie qu'on mène, c'est la paix, la joie. Mais la paix peut très bien coexister avec un très grand malheur. La joie n'exclut pas la souffrance. Et là, ce n'est pas facile d'y voir clair. C'est sûr, quand on a compris que joie et tristesse, angoisse et paix, c'est pareil, on risque d'être un petit peu dans une confusion. En vérité, quand tout est confus, c'est très important de savoir demander conseil. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que ce qui est bien avec les pensées en boucle, c'est le côté cocon maternel. Vous voyez, on ne risque pas d'en sortir. Je me souviens du père parlant du profil grec. Et on le sentait vraiment très ému. Quelquefois, ça a fait du bien le côté très affectif. Parler de l'amitié, la vie avec l'ami, celui avec qui je vis, quelque chose d'unique, un sommet. On me glisse que le père Gouthière disait, on ne peut pas laisser son corps au porte-manteau. Et ça, je trouve que c'est vraiment une parole de sagesse. De temps en temps, il faut bien donner au corps un peu de repos. On n'est quand même pas des anges. Quand on y pense, le père disait déjà que le péché de la chair, c'est beaucoup moins grave que l'orgueil, ou la jalousie. Finalement, est-ce qu'on n'en fait pas un peu beaucoup ? Alors là, on touche vraiment à un truc. Cette obsession avec le sexe, c'est un peu une mode. Évidemment, il doit y avoir des femmes derrière ça. Jamais contentes. Si elles étaient moins compliquées, finalement, tout serait plus simple. Alors, comme femme, je ne voudrais pas m'appuyer sur les délires freudiens à propos des désirs féminins. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai, nous avons une propension à faire les intéressantes. Le père Dominique du Sinaï et de la Croix est l'un des tout premiers frères. Il y a ce danger du formalisme. Comme disait le père, il faut s'en méfier. Sinon, on devient des vieux garçons, des vieilles filles. Ce qui compte, c'est la finalité. Le bien qui est dans l'ami. Les moyens, le conditionnement sont au service de la finalité. Et ça, c'est quand même conforme à la grande transition. Tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre la finalité, c'est l'œuvre du démon. En fait, en même temps, il n'y a que certains qui peuvent comprendre tout ce que ça implique. Et c'est un peu un secret. Alors, je vous dis ça à vous, mais en fait, quand même, on peut se demander. Si on ne peut plus manipuler, on ne saura pas trop comment faire. Parce que quand on a eu un tel maître, c'est un peu dur de faire le deuil, vous voyez. Père Pierre. En vérité, croire en l'amour vrai, vivre l'évangile, je vous l'avoue, ce n'est pas très facile. J'interroge maintenant une oblache de la communauté, Marie Geneviève de Saint-Philippe. Alors moi, je ne comprends vraiment pas comment on peut attaquer un tel homme. Vous voyez, en 73, avec toute la promotion de jeunes filles de l'Institut Blanche de Castille, nous avons fait deux retraites. Elles étaient très très belles. Je peux vous dire que nous étions toutes très très mignonnes. Et il ne s'est rien passé du tout. C'est sûr. Si vous n'avez rien vu, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et puis toutes ces folles qui colportent des trucs pareils, on se demande pourquoi elles font ça. C'est vrai que quand on y pense, depuis des années, personne ne les croit. Ça piétine, on les discrédite, on fait tout, tout pour les faire taire, et bien elles continuent. Ça, ça dépasse le bon sens. Le père est attaqué de toutes parts par des personnes avec qui il était si généreux. Je pense qu'elles sont jalouses. D'ailleurs, moi aussi, je l'aimais, le père, et j'ai vaincu ma jalousie. Mylène ? Alors oui, je voudrais dire quelque chose. C'était plutôt habile de sa part de faire croire à chacune, chacun, qu'elles ou ils étaient uniques. Et que c'était quelque chose d'absolument exceptionnel. Surtout pour un prêtre, vous comprenez. Et on peut tout à fait penser qu'elles ou ils aient pu avoir un désir ou un besoin de vengeance. Non mais alors là, permettez ma colère. Ça n'excuse quand même pas tout. Mettre fin à une procédure de canonisation, c'est quand même un peu violent. Quand je pense que ce pauvre père est victime, on l'attaque après sa mort. Il ne peut même pas se défendre. C'est vrai. Alors là, quand je pense à tous ceux qui savaient depuis 70 ans, ils ont fait les petits cachotiers. Et à cause de ça, il n'a même pas eu le droit à un vrai procès de son vivant. Il n'a pas pu se défendre. Il est bafoué comme ça, le droit de la défense, mais c'est révoltant. Père Pierre, vous vouliez dire ? En vérité, il ne faudrait pas salir toute l'église. Vous voyez, devenir suspicieux. Ah ben non, bien entendu. Alors voici Clément, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Get l'étoile du matin. Alors Clément, tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi ce nom pour votre groupe ? Au début, on avait pensé à Verbe d'espérance. Puis on s'est dit que ça faisait un peu un télo. On a préféré le côté mystérieux, un peu racoleur, Get l'étoile du matin. Il y a quand même dedans l'espérance, l'annonce d'un nouveau départ. Alors moi, ma question, ça peut paraître bête, mais c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous les bouquins du père ? Ça, c'est une bonne remarque. C'est vrai que ce n'est pas très Laudato si. On pourrait peut-être les envoyer en Afrique. En vérité, c'est plus doux que le pilori. On a déjà envoyé Ephraim, le père Luc de la Caritas. Et ils ont bien aimé. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. La librairie à côté de chez moi a préparé des cartons avec les bouquins de Zanotti, au cas où. En même temps, partout où on regarde, il y a de la merde sous les tapis. Alors bon, que ce soit celle-là ou une autre. Ça, dans un sens, c'est vrai. C'est une bénédiction d'avoir soulevé ce tapis, parce qu'au moins, on a compris d'où venait l'odeur. Quand on voit le nombre de pervers qu'on lit en cours de philo, là, c'est l'argument qui tue. Si les autres le font, on peut bien le faire. Bon, ok, c'est nul, c'est gros. Et en même temps, si on arrêtait d'enseigner ces gens-là, il n'y aurait plus grand-chose à dire. Et ça, c'est assez flippant. Il y aurait quand même peut-être pas mal de choses à passer au peigne fin. Vous l'aurez compris, ce n'est pas facile de faire le deuil, ni de séparer l'homme de son charisme. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se méfier s'il se sépare de son slip. En même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des pères incestueux qu'il faut balancer tous les pères, pas parce que les violeurs parlent d'amour qu'on n'a plus le droit de parler d'amour. Donc, bon courage à tous ceux qui s'attellent à la tâche de faire le tri et le ménage. Et à nous tous de faire confiance les yeux ouverts, parce que le serpent de mer des abus mue mais ne meurt point. C'était l'humour en livre.